Musique Vous parlez de l'art culinaire, ça n'y a qu'une bouillie, bouillie à base de mime, de maïs, de sorgho, qui est faite après avoir servi les gens le soir, le dîner, le reste de la pâte de mime, la pâte de maïs, la pâte de sorgho, c'est fermenté à l'aide notamment de la cassard ou plutôt d'une eau fermentée. Donc on prépare le reste de la pâte, on ferme et le lendemain, on a une bouillie particulière, mais spéciale à la communauté Yom Taneka. C'est une bouillie, pour ceux qui connaissent cette communauté-là, vous ne pouvez pas y aller et ne pas goûter. Même une personnalité, quand elle va, il faut bien l'accueillir, il faut ça. C'est une bouillie qui est vitale parce que, comme je l'ai toujours dit, c'est une communauté agricole. En matière de champ, il faut se réveiller tôt, 5h, 6h, on n'a pas le temps de préparer. Alors la bouillie est faite la veille, elle est prête, vous prenez, vous allez au champ. Et aussi arriver au champ, en voulant fournir d'efforts, rivaliser avec le soleil qui est dans sa couste effrénée, on n'a pas beaucoup de temps pour préparer ou faire des mets qui requièrent du temps. Le plus souvent, non, ça ne rentre pas en ligne de compte dans les mets culturels et tout le reste, non. Mais pour égayer les moments de causerie, les moments de visite rapide, elle est là, cette bouillie-là. C'est une bouillie de l'instantanéité. Ce n'est pas une bouillie qui est consommée qu'au village. La bouillie, elle est facile à faire et ceux qui sont dans les villes ont trouvé encore des moyens de la rendre plus, si vous voulez, agréable, en y ajoutant désormais de la glace, peut-être un peu de, si vous voulez, de l'air. Elle résiste même à l'humanisation, si vous voulez, cette bouillie-là.